Hey tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire un top 10 des meilleurs jeux de Roblox et un top 10 des plus pires jeux de Roblox Donc, go commencer ! Donc, en premier, on va commencer par les top 10 des meilleurs jeux de Roblox On commence par les positifs En premier, je mets Brookhaven On peut faire beaucoup de RP Il y a eu beaucoup de nouvelles mises à jour qui sont beaucoup meilleures qui donnent envie de jouer à ce jeu-là En deuxième, je mets Tower of Hell C'est un jeu qui t'apprendra à toujours recommencer et à ne rien lâcher car Tower of Hell donne envie de continuer la tour jusqu'en haut Mais quand même pas, il y a des fois où tu voudras arrêter Bon Alors En troisième position, Mip City Aussi un bon jeu de RP, mais Ça bug beaucoup Voilà Désolée pour l'attente et tout Donc Il y a aussi Alors Lycée Jean Astin Alors ça Mais c'est un jeu Mais c'est un lycée Mais un des plus réalistes que vous n'aurez jamais vu de votre vie Alors là, j'ai jamais vu ça Alors Donc ça c'était en quatrième place En cinquième place Nous avons Alors Donc oui, vous avez tous bien remarqué J'aime bien les jeux de RP TtD3 Puisque en fait Dessus, ça sert beaucoup pour TikTok Puisqu'on remarque beaucoup maintenant sur TikTok Les édits de Roblox C'est des danses Et voilà quoi Après, il y a Mega Marble Run Donc c'est en sixième position Mais C'est en même temps Un jeu moyen Mais Il fait partie des top 10 des meilleurs En septième position Je mets Vibe Place C'est aussi un jeu de RP Mais Ça va pas te Ça va pas te suffire Parce qu'il y a qu'une maison Mais la maison Elle est ultra RP Vous n'en aurez jamais vu une comme ça En huitième position Je mets Tizzy Dentist Alors Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu Où tu peux être dentiste Ou à la réception Ou un client Je te conseille d'être client Mais Puisque C'est nul C'est d'être dentiste Ce sera un petit jeu de RP Tu sortiras de chez toi Et tu iras chez le dentiste C'est tellement bien Tu vas t'amuser Mais vraiment On est en dixième place Donc Voilà Il y a Parc d'attractions Blox C'est un parc d'attractions Où il y aura Beaucoup Mais vraiment beaucoup D'attractions Dont vous Il y en a que vous connaisserez Et que vous connaissez même pas J'en suis sûre Et voilà Donc Maintenant On va aller dans le top 10 Des plus pires jeux Donc attendez Puisque Je m'y ressent plus C'est sur Ok Découvrir Voilà En premier Le plus pire jeu de ma vie C'est Construire un bateau Il y a vraiment Mais aucune utilité Tu vas construire un bateau Tu vas aller dans le bateau Tu dois aller dans la mer Après tu dois Bon je reviens Voilà Je comprends ça au moment Bon alors Voilà Il y a aussi Royal Eye Dans la deuxième position Mais le jeu Le jeu Vous allez Dites moi Ceux qui jouent à ça Vous comprenez quoi Parce que moi Ce qui paraît On m'a dit C'est un jeu de RP Mais un jeu de RP Princess Princess Bah non C'est pas un jeu de RP Troisième position Nous avons Attention Alors Gacha Online J'ai déjà joué Je me suis dit On m'a dit Essayez de regarder C'est du RP Et tout Mais c'est quoi ça C'est quoi Dites moi Je connais pas C'est nul Alors Il y avait quoi déjà Que j'avais testé Smart Camp Smart Camp Ça va Mais Tu peux faire mieux Tu peux faire mieux Le créateur Alors Jika Animé Des mentions Alors Mais ça Pour ceux qui regardent Les animés Moi Je me suis dit Je vais le recommander A des amis Qui regardent Les animés Mais Même moi Moi Qui regarde pas Du tout les animés Il y a juste Mon petit frère Qui me voit Des animés Je connais pas Du tout Les animés Mais là Je Même moi Même moi J'ai été étonné Ça m'a énervé Ce qui allait dans le jeu Ça m'a énervé N'y allez même pas Vous allez vous rendre Nerveux Dans votre vie Alors En Neuvième position Ou en huitième Je sais plus Adoptomie Avant j'adorais ça Mais maintenant Je n'aime plus Il n'y a aucun Au début C'était pour faire Des RP Après c'est devenu Pour les trades Mais à un moment Ça devient un peu Ennuyant De faire des trades Alors que Sur Rockhaven Tu peux faire des RP À 24 Tu joues avec tes potes Et tout ça Après Après My house life Vous allez prendre Au moins Alors moi J'ai pris Pour faire une petite maison Avec des amis On va dire Trois jours Trois jours Mais c'est une vraiment Petite maison C'est une maison Trois mètres carrés C'est ultra difficile C'est saoulant Tu vas rencontrer Des personnes Qui vont t'insulter Comme ça Ça va te rendre Encore plus nerveux T'as juste envie De leur foutre une gif Et de leur chipper dessus Alors Le dernier C'est Alors C'était là Je pense Overlook Bay Là Mais ça Il y a les gens Qui jouent à ça Oh là là Quelqu'un peut me dire C'est quoi C'est quoi J'ai vu une youtubeuse Avant je l'ai suivi Pour Adoptomy Je vois Elle commence à jouer A ce jeu Je vais dessus Mais On me dit C'est comme Adoptomy Mais quel rapport Quel rapport Quel rapport Dis moi Dis moi Dis moi Hein Le rapport Il est où Est-ce qu'ils m'ont menti là Bon en plus Un petit bonus On fait un top 5 Des Des jeux moyens En jeu moyens Il y a Club Roblox Donc ça va Il est bien Je peux faire des RP Mais ça va Parce qu'en fait Je cherche Dans ces jeux Des jeux Où j'ai déjà joué Un petit bonus En même temps Donc Je le dis En toutefois Donc murder mystery mais je sais pas si je le mets en je déteste ou en moyen mais je le mets en moyen puisque ça va ça va bon j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine